Nous avions déjà parlé dans un épisode précédent avec la philosophe Anouk Barberousse du canular Badiou. C'était notre épisode numéro 3. Ici, je reçois le complice, si je puis dire, d'Anouk en la personne de Philippe Hounman, philosophe des sciences. Nous parlons encore avec lui du contexte et de la démarche du canular avant de bifurquer vers la biologie évolutive et ce qu'un philosophe des sciences peut avoir envie d'en dire. Bonjour, donc je reçois Philippe Hounman aujourd'hui qui est directeur de recherche au CNRS. Philippe, vous êtes philosophe des sciences, en particulier de la biologie. Vous avez reçu votre doctorat en 2000 délivré par l'université de Paris 1. Le titre de votre thèse, c'était « Métaphysique et biologie, Kant et la constitution du concept d'organisme ». Alors, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment « Les sciences de la nature et les sciences de l'homme » qui a été publié en 2001, ou par exemple aussi « From groups to individuals » qui a été publié en 2010 et c'est en fait un ouvrage collectif que vous avez dirigé. Vous effectuez vos recherches à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des sciences et des techniques, si je ne dis pas de bêtises. Et l'an dernier, vous avez fait publier un article. Le titre, c'était « Anthology, Neutrality and the Strive for, entre parenthèses, non, fermez la parenthèse, being queer » dans la revue « Bad Youth Studies » avec votre collègue Anouk Barberousse, sous le pseudonyme de Benedetta Tripodi. Un article dont vous avez révélé un peu plus tard le caractère bidon en fait. Alors ma première question, donc on a déjà évoqué, enfin plus qu'évoqué, on a déjà discuté en détail de ce canular avec votre collègue Anouk Barberousse. Et ma première question, je ne pense pas qu'on ait trop discuté de ça avec Anouk, c'est pourquoi avoir choisi le pastiche plutôt que l'article critique, est-ce que d'autres gens, c'était par le passé, essayer à critiquer Bad Youth de manière un peu plus directe, sans que ça fonctionne ? Oui, alors c'est effectivement en quelque sorte le nœud du problème. Pourquoi pas un article critique, sachant que c'est quand même au fond le quotidien de ce qu'on fait en philosophie, c'est-à-dire on prend les théories des gens, et puis on essaye de critiquer ce dont on a l'impression que ça ne marche pas très bien. Là en l'occurrence pour moi c'est quelque chose de tout à fait différent, la réponse courte c'est ça a à voir avec la différence entre ce qui est faux, et donc qu'on peut critiquer, et ce qui n'a pas vraiment de sens, et donc c'est très difficile de montrer que c'est faux, parce que si je vous dis le balai aboie sereinement, c'est assez difficile de me dire, non il aboie pas sereinement ce balai. Donc le cadre vraiment philosophique de la réponse à cette question c'est ça, c'est la différence entre une thèse fausse et une affirmation qui n'a pas de sens. Et pour moi, pour Anouk, et pour pas mal de gens finalement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment montrer, qu'on ne peut pas critiquer ça. Et pour une manière de montrer que le truc n'a aucun sens, c'est de dire mais les gens qui sont fans de ces choses-là n'ont pas la capacité de faire la distinction entre le sens et le non-sens. Visiblement, vu qu'ils prennent pour argent comptant un truc qu'on leur envoie en disant voilà c'est super, alors qu'on est bien placé pour savoir que ça n'a aucun sens. Du moins selon la plupart des théories philosophiques de ce que c'est que la signification, celui qui énonce une proposition a une petite idée de ce que c'est que le sens de cette signification. Donc ça c'est le contexte général pour répondre à votre question. Plus précisément, il y a des gens qui ont essayé de défaire ce qui ne va pas du tout dans la métaphysique de Badiou. Et ces gens, il y a un article des Nierenberg qui est paru en 2000 quelque chose, un article d'un mathématicien qui s'appelle Mervin Maliki qui a été, qui a resté longtemps sur internet mais pas publié, qui a fini par être publié en 2015 je crois. Mais c'est des choses qui passent totalement inaperçues pour une raison assez simple, c'est qu'en gros il y a deux types de gens qui s'intéressent à Badiou, des gens qui trouvent que c'est une métaphysique fondamentale et très profonde et qui généralement prennent pour argent comptant ce que Badiou dit des maths, des mathématiques puisque c'est quelque chose d'assez important dans l'affaire. Et donc si on va leur montrer avec quand même des choses, avec des arguments assez fins, que les déductions que Badiou base sur sa compréhension de la théorie des ensembles ne tiennent absolument pas debout, ne font pas sens, il ne peut pas vraiment saisir le truc. Et puis sinon il y a la plupart des philosophes que je connais, les philosophes des sciences, les philosophes analytiques, pas mal d'autres trouvent que de toute façon a priori Badiou sait que tu as un galimatier incompréhensible, mais qu'ils ne vont pas s'amuser à lire des gens qui détricotent ça parce que de toute façon ils en sont a priori convaincus. D'accord. Est-ce que dans votre travail quotidien, que ce soit en recherche ou en enseignement, vous avez été confronté concrètement je dirais à une certaine idolâtrie du maître ou peut-être d'ailleurs d'autres maîtres, mais en particulier Badiou ? Badiou, dans l'enseignement, c'est assez spécifique, moi je suis chercheur au CNRS, j'enseigne exclusivement en master dans le programme de master de philosophie des sciences de Paris 1. Un nombre de personnes, certes ça constitue un ensemble, le cardinal ne doit pas excéder 12, donc bon, je n'ai pas vraiment une... Donc là je suis en revanche, là où je suis un peu confronté, de manière un petit peu indirecte, c'est d'abord quand je lis la presse comme tout le monde, enfin la presse, un télo, les tribunes dans l'Ibé, ce genre de machin, et dans les milieux de gauche alternative, radicale, extrême, enfin appelez ça comme vous voulez, où le discours de Badiou a effectivement une certaine aura. Et l'un des points qui m'intéressait, c'était vraiment le fait que, aussi bien de la part de Badiou que de la part des fidèles de Badiou, il y a un lien direct qui est fait entre un discours politique qui est complètement aberrant, ce type est un maoïste, je veux dire, il fait des éloges de la révolution culturelle en 2012, quoi. C'est l'un des pires calamités du XXe siècle, quand même, la révolution culturelle, il n'y a pas un historien sérieux qui est en désaccord là-dessus. Et un lien entre ça qui apparemment, à première vue, est juste complètement délirant, et une métaphysique que des gens apparemment sérieux, et souvent finalement assez sérieux, trouvent excessivement profonde. C'est un peu, de toute façon, Badiou est un platonicien, il le dit lui-même, je pourrais en revenir un petit peu, et Platon, comme chacun sait, c'est quelqu'un qui, à la fois, est le plus important philosophe de l'histoire de l'humanité, je mettrais des guillemets, mais bon, c'est conséquent, et qui a une théorie politique qui est quand même, je vais essayer de dire la chose sereinement, la théorie politique de Platon n'est absolument pas audible en démocratie aujourd'hui. Et il y a un lien absolument direct entre les deux, c'est vrai. Il fonde sa théorie du philosophe roi, d'une espèce de dictature, etc., sur sa métaphysique. Badiou fait quelque chose d'un petit peu pareil, sauf que pour moi, la métaphysique de Badiou, qui en appelle à la théorie des ensembles, est totalement cette sorte de galimatia, ou de bouillie, ou de... Donc, c'est là où je trouve une influence extrêmement délétère de Badiou. C'est beaucoup dans les gens qui... On est en... Donc, ça fait 20 ans plus que... Ouais, c'est à peu près que le communisme s'est un peu écroulé, le communisme étatique. On essaye vaguement de reconstruire une gauche un peu à la gauche de gouvernement. On a besoin de repères théoriques et tout ça. Et c'est quelque chose qui me semble quand même assez important. et il y a des gens qui se disent « Ah bah oui, on a un grand penseur ici, c'est Badiou, puisque tous les autres sont morts, Derrida, Deleuze, etc. » C'est vrai. Bon, Dio, Foucault, bon... Et je me dis « Merde, putain, on mérite mieux que ça quand même. » Voilà. À la gauche de la gauche. D'accord. D'accord. Justement, vous venez d'évoquer certains penseurs qu'on pourrait qualifier de post-modernes ou post-structuralistes. Donc, j'ai remarqué que les disciples de Badiou avaient tendance à croiser sa pensée, ses travaux, avec celles de ce qu'on pourrait appeler la French Theory post-structuraliste. Alors que, comme l'avait justement rappelé Anouk Barberousse, elles sont basées sur des conceptions philosophiques extrêmement différentes. Donc, le platonisme pour Badiou est quelque chose de complètement différent pour les post-modernes. Est-ce que le fait que ces pensées-là soient néanmoins croisées très souvent... En fait, je pense que vous avez déjà répondu à la question, mais on peut revenir quand même. Est-ce que ce fait trahit le fait, justement, que ces pensées badusiennes post-modernes soient avant tout normatives, avec des engagements qui se recoupent et se convergent ? Oui, je pense... C'est un truc... Alors, c'est l'une des choses, d'ailleurs, en travaillant sur ces questions, parce qu'effectivement, on a écrit le canular. Mais c'était aussi... C'est quand même un peu pour rigoler. Anouk et moi, on fait de la philosophie théorique des sciences. On n'a pas beaucoup l'occasion de rigoler souvent. Alors là, tout d'un coup, on pouvait... Franchement, par rapport à tout ce que j'ai écrit, il est marrant, ce texte. Mais ceci, mis à part, une des choses qui, après coup, m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a une nette opposition, comment dire, sur le plan de la doctrine, ou si on peut... Alors, je dis que Badiou, ça n'a pas grand sens. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une doctrine, mais il y a un truc qui ressemble à une espèce de doctrine. Sur ce plan-là, il y a une opposition assez nette. C'est assez nette, de toute façon. C'est facile, Badiou, il est maoïste. Donc, soit tu dis la vérité, soit on te coupe la tête. Et les post-modernes, ils te disent qu'il n'y a pas de vérité, anything goes et tout ça. Donc, il n'y a absolument rien en commun. Et les gens, les Badiouziens, nous sont tombés dessus en disant « Mais vous ne comprenez rien, vous prenez Badiou pour un post-moderne, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. » Mais je veux dire, on sait bien tout ça. Mais ce qui est justement intéressant, c'est que... Et ce qui est attesté par le fait qu'une revue qui est... Typiquement, quand on voit le post-moderne, Badiou Studies, il y a une gamme de journaux comme ça. Donc, il y a Zizek Studies, Baudrillard Studies, Badiou Studies. Bon, j'y reviendrai peut-être un peu. C'est des journaux qui ont un statut académique très, très particulier. Ce n'est pas du... Ce n'est pas de la vraie revue académique. Ce n'est pas les Cannes Studiens. Mais ce n'est pas non plus un truc non académique. Il y a un vrai éditorial board avec des vrais universitaires dedans. Aucun n'est dans un département de philo. Ça, c'est un point très important pour les Badiou Studies. Et donc, ces Badiou Studies avaient fait un call for papers, un appel à publication sur le thème post-Badiouzian queer feminism. Donc, queer, c'est tout ce qui est genre, homosexualité, etc. Feminism, on sait ce que c'est. Badiou, c'est effectivement un auteur qui n'a pas dû dire deux mots là-dessus. Et queer feminism, c'est des labels post-modernes, complètement, dans le monde académique aujourd'hui. Et donc, eux-mêmes faisaient la conjonction, le lien entre le post-modernisme avec des références qui sont effectivement souvent des auteurs français, souvent morts, Derrida, Deleuze, vivant parfois à la tour. Et puis, Badiou, il faisait cette collusion et on s'est dit cette collusion doit avoir un sens. Ce n'est pas une collusion doctrinale. Et en fait, l'idée, c'est que c'est une collusion dans, pour dire un peu bêtement, la petite musique de ces discours-là. Il y a des mots qui reviennent. Il y a des... Le même, c'est vachement pas bien. Le même, c'est nul. L'être, ça ne va pas. La différence, c'est super. L'autre, c'est super. Le sens, ça ne le fait pas. Bon, après, il y a des petites... Bon, Badiou, il trouve que la vérité, c'est bien. Et les Latouriens, ils trouvent que la vérité, ce n'est pas bien. Mais bon, tout le monde est d'accord sur... Badiou, il y a un truc qu'il appelle l'événement. C'est plus ou moins, c'est assez proche de ce que des gens comme Derrida appelleraient l'autre. C'est... Et donc, il y a une sorte de convergence dans l'invocation à une espèce de truc qui, finalement, est assez simple. Alors, on a écrit un papier récemment mais qui est beaucoup plus... Enfin, pour la philosophie, assez académique là-dessus. Et on avait un diagnostic qui était que, du point de vue de l'histoire, de la philosophie, cette chose-là, la matrice de ce qui fait le champ commun de post-moderne comme Derrida, Latour ou Deleuze d'un côté et de Badiou de l'autre, c'est le plotinisme. Le plan, c'est une sorte d'hyper-Platon. Platon, il dit quelque part, il y a l'être et puis il y a le bien. Donc, l'être, c'est tout ce qui est vraiment, donc les essences, les essences des choses qui ont l'air d'être. Et puis, il y a le bien qui est au-delà de l'essence. Le bien, cette chose... Enfin, ça peut s'expliquer, c'est pas du tout mystique. Une des interprétations que ça consiste à dire le bien, selon Platon, c'est le fait qu'il est possible qu'il y ait des choses qui soient conformes à leur essence. D'accord. Donc, ça, l'idée de vertu... OK. Ça, c'est Platon. Et Platon, il va encore plus loin, donc il essaye de dire... il y a... Là, par contre, je suis mauvais, mais il y a des bons spécialistes de Platon. Il y a effectivement une manière d'argumenter dans Platon, etc. Et il me semble, il nous semble qu'il y a cette espèce d'ascendance commune platinienne. Bon, alors ça, c'est un peu un truc de philosophe en même temps, à la limite, c'est pas fondamental pour le débat contemporain, mais ce qu'on veut juste dire, c'est qu'il y a une matrice commune à cette chose qui est un peu l'invocation de l'événement, du discontinu, du différent, de l'autre, contre le même, l'identité. Oui. Alors, j'ai rajouté un point qui m'est encore plus... qui m'est venu plus récemment, et c'est là où ça devient, il me semble, assez intéressant, au fond, c'est que... Tout ce que je viens de dire là, c'est que je dis, je n'énonce pas vraiment des thèses, je cite des mots. C'est-à-dire, ce qu'il y a en commun et qui fait un peu... Comment dire ? Une complicité entre les post-modernes et un platonicien en philo des maths, un platonicien maoïste comme Badiou, c'est, au fond, ce focus sur des mots plutôt que des arguments. et ça, c'est quelque chose d'assez profond. J'ai lu récemment, très récemment, il y a eu une remarquable critique dans une revue remarquable que je vais citer qui s'appelle En attendant Nadeau, parce qu'elle n'est plus lue, et du dictionnaire des intraduisibles dirigé par Barbara Cassin. Alors, le dictionnaire est vieux, mais la critique vise l'apparution de la traduction anglaise du dictionnaire des intraduisibles, ce qui, en soi, est assez marrant quand on réfléchit deux minutes, mais une sorte de contradiction performative. Le dictionnaire est très bien fait, il y a des entrées extrêmement érudites sur des mots rudiment importants, philosophie, OK. Et celui qui fait le commentaire, Pascal Angel, un autre philosophe avec qui on a effectivement des affinités, Pascal Angel dit le problème de ce dictionnaire, alors ça, c'est un truc assez heideguerien en termes d'orientation philosophique, c'est que les gens focalisent sur, par exemple, si vous prenez le mot substance, c'est un mot fondamental en philosophie, mais il a eu plein dans son histoire, il a eu une histoire compliquée, il a traduit au zia du grec, il a traduit au pokémon qui veut dire le substrat, les choses se sont collées, il y a eu du latin par-dessus, du français, du machin, bon, et donc quand tu lis un texte de Descartes qui parle de la substance pensante, il y a déjà cinq couches de signification et en plus, il y a eu les gens qui ont critiqué Descartes après, ok, donc c'est, en un sens, c'est plus difficile à traduire que, je ne sais pas moi, table ou machine gun, tu vois. D'accord. Mais, mais Angèle dit, oui d'accord, ça c'est vrai, mais il y a un truc moins difficile à traduire, c'est les arguments parce que les arguments au fond, c'est plusieurs mots combinés, machin, il y a plusieurs concepts, l'argument d'Aristote qui te dit, l'argument qui s'appelle l'argument du troisième homme, tu vois, il ne peut pas y avoir le lit et l'idée du lit parce qu'à partir de ce moment-là, il y a un truc en commun entre le lit, le lit et l'idée du lit, ce serait l'idée de l'idée du lit et alors on dit troisième homme parce que tu as l'homme, tu as l'idée de l'homme qui est ce qui est et l'essence de l'homme, puis tu as le truc qu'on a en commun l'idée de l'homme et l'homme, c'est l'idée de l'idée de l'homme, donc si tu dédoubles, si tu dis tu as l'homme et l'essence de l'homme, tu as une régression à l'infini directement. C'est un très vieil argument, à peu près tous les grands philosophes qu'on enseigne à l'école, on parlait de ça, on le comprend cet argument et c'est ce que dit Pascal-Angèle, les arguments, ils se traduisent, on les comprend, on les discute, ils peuvent être complètement faux, à moitié faux, bon, ok, mais si on focalise sur les mots, c'est très difficile de critiquer, tu vois, et c'est très difficile, un mot, il est forcément ni faux ni vrai, c'est une phrase qui est fausse ou vraie, et voilà, donc c'est une réponse très longue, mais je pense que philosophiquement, la différence entre eux et nous, comme on dit maintenant, entre les, la collusion bad use au post-moderne d'un côté, ce truc super étonnant, encore une fois, vous avez un maoïste qui en vadrouille avec des relativistes extrêmes, mais c'est cette espèce de, comment dire, d'orientation vers des mots, alors Heidegger avait un mot très bien, il soulignait un mot très bien pour dire ça, en parlant de Hölderlin, je crois, il parlait de parataxe, c'est-à-dire, quand vous faites une phrase qui n'est pas vraiment une phrase parce qu'il n'y a pas de verbe, quand je dis la mer, le silence, l'onde, c'est de la parataxe, l'esprit est ainsi fait qu'on peut comprendre quelque chose, comprendre tout à fait quelque chose, je veux dire, il y a un verre de Valérie, je pense, parce que c'est la mer, la mer, la mer, parataxe, c'est superbe, la mer, la mer, la mer, toujours recommencer, c'est, s'il avait dit juste la mer, la mer deux fois, ça ne marchait pas, mais ça, ça, ça marche très bien en poésie, je ne donne pas l'exemple de Valérie Ouazard, je pense, j'aurais des arguments pour le soutenir, qu'en philo, ça ne marche pas, voilà, c'est le pitch du truc. D'accord, dernière question sur Badiou, après, on peut passer à autre chose, donc, dernière question, est-ce que, à votre connaissance, il y a des choses intéressantes à sauver dans la pensée de Badiou, malgré tout ? Alors, je vais faire la première réponse, c'est la réponse vache, statistiquement, quand tu écris à peu près 272 bouquins, forcément, il y a des trucs corrects dedans, je veux dire, bon, la réponse sérieuse, c'est, en fait, là où c'est, là où les choses sont évidemment compliquées, je pense que il y a trois points, premièrement, Badiou, pour moi, c'est important et intéressant et je n'aurais pas passé du temps si ça n'avait pas une influence que j'estime délétère sur à la fois l'extrême-gauche et les étudiants en philo, c'est vraiment un peu mon activité, même si moi, je les reçois plus tard et tout, mais quand même, et puis aussi, le débat, comment dire, idéal, philosophico-intellectuel dans cet espace qui n'est ni l'espace purement académique ni les quotidiens, les magazines, un truc entre les deux, je ne sais pas, les inrocks, voilà, c'est un bon exemple ou le magazine littéraire en un sens. Bon, donc, c'est important pour ça, c'est aussi, alors, effectivement, c'est une sorte de système qui est, comme on le dit, pour faire vite, il y a deux axes, il y a un axe où c'est un type qui fait une métaphysique fondée sur les maths et qui ensuite justifie des thèses politiques à partir de là, c'est quand même quelqu'un qui dit très sérieusement qu'à partir de la méthode de la diagonale, ce truc en théorie des ensembles où vous montrez que, en gros, pour dire vite, il y a infiniment plus de nombres dans l'ensemble des nombres réels à la droite que dans l'ensemble des entiers naturels, un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, c'est Cantor qui est une sorte d'immense mathématicien qui a démontré ça, il y a une méthode pour démontrer ça et Badiou en tire la conséquence limpide que le communisme est juste. J'avais lu ça, alors il fait même ça dans un auditoire du théâtre d'Aubervilliers, un truc un peu, tu sais, pour grand public et tout, je veux dire, les bras m'en tombent, quoi. Ben non, ça n'a rien à voir. Et il y a un autre aspect qui est, bon, je le parle assez vite, mais c'est le côté, la France est un pays très provincial, bon, dès qu'on fout les pieds ailleurs, je veux dire, on n'est pas la Chine, quoi. Donc, en fait, si vous voulez vendre un truc en France, vous dites que ça marche rudement bien aux Etats-Unis. Et tous les, je ne sais pas, je veux dire, tous les Américains ont adopté en deux semaines mon peigne pour Pékinois, il est trop génial, et vous allez en vendre plein. Badiou, et de manière plus générale, la French Theory, c'est un peu ça, quoi. C'est, oui, à partir du moment où effectivement, il y a plein d'adorateurs de Badiou aux Etats-Unis, et c'est exactement la même trajectoire sociologiquement parlant que pour Derrida ou Fco. On va revendre le truc en France en disant, Badiou, il est très fort pour leur ventre, c'est lui-même qui le dit. Je suis le philosophe le plus traduit, le plus commenté, le plus... Franchement, un mec qui dit ça cinq ou six fois tout le temps dès que tu le dises, c'est un mec qui, tu vois, il donne envie de se faire taper dessus, c'est pas possible, c'est normal ce qui lui arrive. Puis d'ailleurs, l'autre truc, c'est que ce type écrit assez bien. Alors, ce ne sera pas mon auteur de chevet, mais quand il écrit autre chose que de la philo, sa grande référence à Badiou, c'est Sartre, c'est un peu pareil. Pourtant, il se trouve que c'est un philosophe important, ce n'est pas la question, mais c'est catastrophiquement écrit, il est très néant. Et puis après, quand il écrivait en prenant des tonnes d'entendants, en fait, c'est écrit avec les pieds. Mais ses romans sont très bons à Sartre. Bon, Badiou, ses romans ne sont pas aussi bons, mais quand il écrit tous les petits livres qu'il vend, sur le bonheur, l'amour, comment traiter ses petits enfants, le meilleur régime bio, enfin là, j'anticipe sur la suite, et ça se vend bien, je veux dire, et d'ailleurs, depuis le bouquin de Sarkozy qui s'est bien vendu, c'est une sorte de locomotive pour éditeurs invadus. 40 000 exemplaires, alors que le chiffre, je ne sais pas, un roman un peu ordinaire ou même un essai ordinaire, si on passe la barre des milles, on est content. 40 000. Donc évidemment, l'éditeur l'adore, il lui commande des livres. Jusque-là, je trouve ça absolument normal et légitime, ce n'est pas la question. Mais donc, il y a cet aspect où là-dedans, moi je trouve ça effectivement très bien qu'un type qui puisse écrire un livre relativement lisible ou il explique La République ou je ne sais pas quoi aux petits-enfants, oui, pourquoi pas, c'est très bien. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc évidemment, tout n'est pas acheté. Mais moi, ce qui m'embête, c'est quand il prend les maths, et Badiou, c'est l'un des rares philosophes qui comprend les maths, ce qui est une circonstante aggravante pour moi, et qui leur fait dire quelque chose qui est n'importe quoi. On a beaucoup fait le parallèle avec le canular de Soccal. Le canular de Soccal était un peu différent. Il prenait, alors ma favorite, c'est des penseurs connus, Deleuze, pas Foucault parce que ça ne marche pas, Derrida, Lacan évidemment. Ma favorite, c'est Irigaret. c'est ce truc sur la différence sexuelle et tout ça, et elle tirait des choses sur la différence entre le zéro et le un. C'était assez ça. Elle avait un truc extraordinaire sur, on enseigne plus la physique solide que la physique des fluides parce que c'est la phallocratie, il est solide et tout, alors que la femme, c'est le fluide. Tu settes les yeux sur l'équation de l'hydrodynamique, tu comprends pourquoi on ne fait pas les équations de Navier-Stocks au lycée. Je veux dire, c'est... Voilà, ça n'a rien à voir avec le... Bon. Avec la phallocratie ou tout ce que vous voulez. Mais Sokal, c'était des philosophes post-modernes se servent de la science et ils n'y comprennent rien et ça se voit pour vendre n'importe quoi. Badiou, c'est quelqu'un qui comprend très bien les maths mais qui fait un usage des maths qui n'a pas grand sens. C'est d'ailleurs les articles dont j'ai parlé tout à l'heure qui parlaient de ça. C'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils montrent très bien. on n'avait rien à montrer. Justement, ce n'est pas ce que ces articles montraient très bien que quand Badiou parle de théorie des ensembles pour faire de la métaphysique, il dit absolument n'importe quoi ou alors il dit des trivialités, des trucs, mais juste avec des mots un peu pompeux, mais dès que vous avez fait six mois de théorie des ensembles, vous savez ça par cœur. D'accord. c'est donc il se sert des maths et justement, il y a toute une branche et là c'est un autre aspect si vous voulez du canular. Dites-moi si ce n'est pas clair ou si. Non, non, c'est vrai. En fait, il y a une branche de la philo qui s'appelle la philosophie des mathématiques. C'est une branche académique, elle a un certain nombre de problèmes qui sont classiques. Il y en a qui datent de Platon, c'est quoi le statut ontologique des nombres. Il y en a qui sont beaucoup plus récents avec des jolis noms comme le trilemme de Benazéraf ou des choses sur est-ce qu'il faut fonder les maths sur les ensembles ou sur les catégories. C'est une sous-discipline de la philosophie. Il y a des problèmes canoniques, il y a des textes, il y a des arguments qu'on discute et le truc de Badiou c'est qu'il prend les maths et il fait comme si tout cela n'existait pas. Aucun philosophe des mathématiques sérieux ne reconnaît quoi que ce soit dans ce qu'il fait de philosophique sur les maths. Très souvent, c'est très correct ce qu'il dit sur la théorie des ensembles même si c'est complètement exprimé de manière super compliquée mais en revanche et il le dit lui-même il dit moi je ne fais pas de la philo des maths. Là, il y a un vrai désaccord philosophique. Moi, je pense comme les gens qui travaillent avec moi que la philo il y a la philo des maths il y a la philo de la biologie ce n'est pas pareil il y a des corpus théoriques il y a des problèmes ce n'est pas pareil pour une raison très simple c'est que la philo de la bio s'occupe de choses dont s'occupent les biologistes les biologistes n'ont pas grand chose à voir avec ce que font les mathématiciens. Badiou, non il est encore dans un truc il est dans un truc ça ressemble plutôt à Nietzsche Nietzsche est un immense philosophe ce n'est pas la question mais il y a la philo alors moi je n'en ai rien à foutre qu'il y ait des gens des espèces de petits comment il nous appelait il avait une réponse Badiou écrit bien une super réponse au canular on était des sous-fifres de la philosophie franchement c'était vraiment bien tourné mais c'est ça les sous-fifres de la philosophie s'occupent de discuter l'interprétation de Frege par de Met oui mais c'est ça la philo des maths donc vous monsieur vous faites autre chose il le dit moi je ne fais pas de la philosophie des mathématiques je fais de la philosophie de la métaphysique là encore le résultat serait mirifique mais je pense que le résultat n'a pas grand sens et j'ai un problème méthodologique avec ça et c'est aussi donc un problème et ça en brille sur des choses que je disais un peu avant un problème avec le rapport d'un discours universitaire dans l'université c'est Anouk et moi il a raison on est complètement des académiques on pense qu'il y a il y a des corpus il y a donc il y a des comment dire il y a une chose qui est la philosophie des sciences mainstream et si on fait autre chose on peut mais il faut que ce soit rudement rudement bien et puis on ne peut pas écrire tout un bouquin il me semble sur je ne sais pas moi mettons au hasard prendre un thème de Badiou sur le multiple en laissant complètement de côté tout ce que les philosophes disent des gens qui sont des chercheurs en philosophie dans des départements de philosophie disent sur ces choses là enfin c'est quand même assez méprisant donc c'est vrai nous on a une conception un peu scientifique de la philo ça ne veut pas dire que la philo est de la science ça veut dire que la manière de faire de la philosophie est une manière où quand vous essayez de publier dans le philosophy of science il y a des requisites vous devez montrer que vous connaissez la littérature sur le sujet la littérature récente et on est d'accord avec ça nous parce qu'on pense aussi que c'est un garde-fou d'abord connaître la littérature relativement récente ça évite de réinventer l'eau chaude il y a déjà beaucoup d'eau chaude et puis ça permet de discuter de débattre mais ça c'est encore un truc que par contre Badiou a en commun avec d'autres c'est avec des gens qui sont pour moi par contre de très grands philosophes post-modernes genre deleuses mais c'est pas la question c'est critiquer débattre tout ça c'est pas leur problème à eux et alors avec Badiou c'est complètement Badiou est un type extrêmement dogmatique donc on critique pas il est même pas dénié nous répondre enfin ça c'est pas le problème je comprends mais voilà alors qu'il y a eu vraiment une différence de conception de la philosophie et pour nous c'est un truc un peu collectif bon évidemment chacun travaille dans son coin mais quand même Badiou c'est encore une fois c'est en droite ligne de Platon c'est le penseur pense les idées et voilà j'ai été un peu long dans la réponse comme toujours mais d'accord écoutez on va peut-être passer à la suite quitter un peu Badiou alors ma question suivante en fait ça concerne votre parcours parce que vous avez d'abord étudié les mathématiques pures et la philosophie je suis bien informé et vous en êtes venu par la suite à la biologie je me suis demandé pourquoi ce ouais ce ce enfin pas ce transfert mais cet intérêt entre guillemets tardif pour la biologie ouais ça bon effectivement c'est assez simple comme question relativement biographique moi j'ai fait des maths j'ai fait de la philo à peu près en même temps j'aimais vraiment les deux j'aimais sans doute plus la philo parce que parce que j'aimais bien écrire les maths c'est pas ça bon après quand j'ai compris ce que c'était que la philo je me suis dit que ça avait pas grand chose à voir avec l'écriture non plus mais un peu plus j'ai la plus de mots et et puis après en fait là où c'est intéressant peut-être c'est que j'ai commencé par faire donc j'ai pas du tout fait de la philo des maths je lisais les philosophes c'est ça qui m'intéressait je me suis dit j'avais pas l'impression d'une part que la philo des maths intéressait les mathématiciens et j'ai toujours cette impression là j'ai toujours l'impression que les philosophes s'occupent par exemple quand même à 95% de théories des ensembles tu prends un mathématicien au hasard la probabilité qu'il fasse la théorie des ensembles doit être proche de zéro et puis les questions de philosophie on a beaucoup le mathématicien d'ordinaire ça l'empêche pas de dormir savoir si les nombres ils ont une existence naturelle ils sont des abstractions ou ils ont un vrai statut ontologique ou si machin ouais enfin ceux que ça empêche de dormir c'est justement ceux qui font des théories des ensembles enfin les autres alors qu'en philo de la bio alors peut-être que je prêche pour ma paroisse mais même pas parce que on pourrait trouver que c'est génial de faire des purs problèmes philosophiques et moi quand j'ai de la philo des maths ou de la métaphysique je me dis mais ils sont drôlement intelligents ces gens-là peut-être que je fais la philo de la bio parce que je suis plus con mais en philo de la bio au moins pour le dire très simplement si on se demande si par exemple la sélection naturelle c'est un problème classique de philosophie de la biologie évolutive qui est ce dont je m'occupe est-ce que la sélection naturelle c'est un truc qui vise les individus ou qui vise les groupes ou qui vise les gènes une question de selon la réponse qu'on va qu'on va donner à cette question qui est une question qu'on peut considérer comme épistémologique ou philosophique ou ontologique à quel niveau de la réalité agit ce processus qu'on appelle la sélection naturelle selon les réponses qu'on va donner à cette question on ne va pas faire les mêmes modèles de génétique des populations on n'aura peut-être éventuellement même pas les mêmes prédictions et donc ça veut dire que la question philosophique il me semble qu'elle est plus relative en tout cas j'allais dire qu'elle est plus proche de la biologie en philo de la bio que celle de philo de mathématiques n'est proche de la mathématique peut-être qu'en tout cas c'est moi qui vois les choses comme ça je ne sais pas mais voilà donc ça c'est une raison pour laquelle je n'ai pas fait de philo des maths et puis j'ai fait de la philo et puis j'ai fait de la phénoménologie moi j'aimais beaucoup de la phénoménologie la chose que je peux dire qui n'est pas biographique c'est que c'était un peu quand je faisais mes études et puis quand il a été question de faire une thèse et je me suis rendu compte qu'en France si je voulais faire de la phénoménologie Husserl a été pendant assez longtemps un mathématicien c'est pas totalement moi phénoménologie c'était celle de Husserl Husserl c'est un type qui a construit sa philosophie en partie à partir d'une réflexion sur les fondations de l'analyse par Weierstrass et Weierstrass donc c'est pas très loin de questions qu'on peut avoir quand on fait des maths et de la philo et puis quand on veut faire une thèse ou quand on voulait faire c'est l'année 90 une thèse sur la phénomène en France soit fallait être encore une fois très génial puis c'était pas mon cas soit fallait ou en tout cas être très sûr de soi il y a des gens que je respecte finiment qui sont des très bons phénoménologues et sinon un type ordinaire comme moi il fallait qu'il fasse de l'histoire de la phénoménologie et ça je trouvais ça un peu chiant en plus c'était vraiment de la vraie histoire il fallait j'ai un copain il y avait un copain qui a un très très bon phénoménologue maintenant qui s'appelle Anthony Steinbock en Illinois mais lui il a passé des mois aux archives Husserl à Leuven où il fallait déchiffrer des inédits de Husserl et en plus ce cinglet de Husserl il avait inventé sa propre sténo donc il fallait déjà apprendre la sténo de Husserl pour lire les notes de Husserl il y en avait des pages et des pages je me suis dit oh non non attends ça ne suffit pas d'écrire en allemand le mec en plus en plus il fait sa sténo et donc je me suis dit bon alors j'ai fait Kant il y avait une chose qui m'intéressait chez Kant il y avait plein de choses qui m'intéressaient chez Kant et puis il y avait une chose qui m'embêtait dans la phénoménologie surtout c'était le fait alors ça c'est une position théorique de la phénoménologie c'est Husserl qui dit ça il dit on va mettre entre parenthèses le monde constitué et essayer de ressaisir ce qui la signification des choses par exemple la biologie étudie les êtres vivants mais il y a bien un truc qui est ce que c'est que d'être vivant et ce que c'est que d'avoir l'expérience d'une chose vivante et on essaye d'interroger de questionner de reconstruire ça c'est remarquablement bien fait d'ailleurs par Husserl lui-même et puis quelques autres phénoménologues bon mais seulement ça veut dire qu'on met entre parenthèses c'est l'expression phénoménologique la science et moi pour plein de raisons ça m'embêtait et donc j'ai regardé Kant et ce qu'il disait d'une science c'était la biologie et puis ensuite les choses se sont embrayées comme ça puis après je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment beaucoup c'était la biologie darwinienne et puis je suis resté là-dessus parce qu'il y a énormément de problèmes et qu'en plus justement il y a la différence de la biologie moléculaire pour moi l'espèce de structure mathématique de la chose est beaucoup plus apparente je ne suis pas très bon pour apprendre des faits en fait je suis assez mauvais biologie moléculaire il faut quand même apprendre des choses alors que la génétique des populations vous imaginez deux classes d'individus il y en a il y a des mâles et des femelles il y en a dans l'autre classe il n'y a que des femelles elles se reproduisent elles-mêmes vous faites une petite des probabilités de transition d'une direction à l'autre vous regardez ce qui se passe et tout ça ça va ça je sais faire il n'y a pas besoin de enfin j'exagère un peu encore une fois mais c'est l'idée de de la prégnance plus plus forte de la modélisation mathématique pour moi selon ma vision des choses dans la biologie évolutive et puis le fait que je trouve je continue à trouver assez génial la théorie de l'évolution par sélection naturelle ça a une puissance explicative tellement démente et en même temps quand on veut essayer d'expliciter exactement c'est quoi la sélection naturelle ça devient très compliqué enfin c'est exactement mon travail c'est mon domaine de recherche et tout mais c'était le contraste entre la puissance explicative et la difficulté à cerner le statut ontologique de la chose en fait de la sélection naturelle de l'évolution par sélection naturelle d'accord voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question j'ai essayé d'être un peu pas trop biographique quand même si si vous avez répondu vous avez même plus ou moins répondu à ce qui était prévu comme la suivante puisque je voulais vous demander quelles questions la biologie peut soulever pour un philosophe vous en avez déjà donné quelques-unes puisque vous avez parlé du débat sur la sélection individuelle ou génétique ou de groupe et puis ensuite ces modèles d'évolution de population oui on a vraiment pour essayer d'être un peu d'être un peu synthétique je crois qu'il y a en laissant complètement de côté les questions auxquelles je ne connais rien qui sont les questions qui ont à voir avec la philosophie pratique la bioéthique tout ça il y a vraiment des questions qui ont à voir avec déjà des questions très générales de modélisation des systèmes complexes si vous prenez l'écologie par exemple il y a des choses qui se passent au niveau à un niveau sur une échelle il y a plein d'espèces elles interagissent de plein de façons elles se bouffent elles sont mutualistes il y en a qui par exemple quand les vers de terre quand les vers de terre ils changent avec leur milieu ils changent la composition du milieu ils affectent toutes les autres espèces il y a des interactions qui sont à différents ordres de grandeur en particulier d'échelle spatiale d'échelle temporelle modéliser tout ça ça implique de faire plein de choix de modélisation il y en a qui sont meilleurs il y en a qui sont moins bons si on essaye par exemple d'être très général si vous voulez modéliser par exemple des interactions proie-prédateur on fait ça très bien il y a des équations pour ça maintenant si vous avez une population de lapins et de renards ce n'est pas exactement la même chose qu'une population d'insectes et d'oiseaux et donc vous rentrez des petites caractéristiques de vos renards et de vos lapins et vous n'avez plus la même chose que quand vous avez votre modèle général de proie-prédateur donc vous avez des choix de but épistémique à faire pour faire ce modèle assez simple de l'interaction proie-prédateur et comme dans la réalité vous avez plein d'interactions en même temps à plein d'échelles en même temps quand on aime comme moi se poser des questions sur l'épistémologie de la connaissance des systèmes complexes c'est absolument parfait l'autre point qui est un ensemble de questions qui m'intéresse pas mal en laissant complètement de côté des questions qui sont des questions où on essaye de faire de la philo pour contribuer aux bases métaphysiques ou épistémologiques de controverses actuelles sur la biologie qui est aussi ce que j'essaye de faire un peu il y a plein de controverses sur est-ce qu'il faut en gros en garder l'image d'évolution selon Darwin où tout arrive même selon le darwinisme du XXe siècle vous avez des populations de gènes il y a de la sélection naturelle les gènes se reproduisent les traits sont héritables si vous voulez et puis en gros toute l'évolution vient de là où est-ce qu'il faut rajouter des processus est-ce qu'il faut prendre en compte la manière dont les organismes changent leur milieu est-ce qu'il faut prendre en compte la spécificité des développements des différents organismes et tout ça donc il y a plein de biologies qui discutent de ça puis il y a des aspects philosophiques mais sinon en laissant ça de côté il y a une chose qui me semble assez intéressante aussi c'est le rapport entre biologie alors évolutive c'est ce que je connais le mieux et sciences sociales et sciences humaines je me souviens j'ai été frappé c'était en 2007 il y avait donc de Journal of Evolution et Biology l'un des trois gros articles c'était de Geoffrey Miller et ça s'appelait des Sexual Selection for Moral Virtues et l'idée c'était que des vertus morales comme la tempérance la générosité il y en avait la loyauté etc. en gros le fait qu'elles soient implémentées dans les esprits humains et qu'elles soient valorisées dans la plupart des cultures humaines est dû à la sélection sexuelle c'est-à-dire au fait que les femelles favorisaient des individus qui affichent le fait que ça va être des bons pères et donc les vertus de type tempérance ou générosité affichent le fait que le mâle en question va être un bon père parce qu'évidemment celle qui ne c'est un truc de sélection naturelle bête celle qui ne favorisait pas ces mâles là se retrouvait avec des gamins dont personne dont personne s'occupait les gamins mouraient la disposition à ne pas favoriser ces mâles là disparaissait avec les gamins et voilà mais ça m'a intéressé parce que j'ai trouvé ça flagrant du fait qu'une province quand même archi traditionnelle de la philo la morale la biologie évolutive commençait à mettre un gros une grosse main dessus pour des raisons pas absurdes parce que l'hypothèse de base qui améliore derrière c'est les hypothèses de base de ce qu'on appelle la psychologie évolutive c'est que vu qu'il y a une certaine continuité entre les primates on est des primates mais bon les primates non humains et nous même les mammifères non humains et nous sur à peu près tous les plans il est légitime de penser qu'il y en a une aussi sur le plan cognitif et comportemental et que donc un certain nombre de dispositions cognitives qu'on voit dans l'espèce humaine de manière relativement distribuée de manière relativement homogène peuvent être supposément des adaptations l'hypothèse peut se révéler fausse mais c'est pas absurde de méthodologiquement la poser au départ et la question étant des adaptations à quoi et ce postulat méthodologique est un postulat méthodologique très fort et pour moi c'est une vraie question philosophique de se demander qu'est-ce qui vaut comment on peut l'appliquer etc parce que c'est de plus en plus le cas d'ailleurs je vois en une dizaine ou une quinzaine d'années que la biologie évolutive un modèle c'est beaucoup dire mais en tout cas tant à fournir des cadres pour la psychologie la linguistique moins la linguistique mais beaucoup les neurosciences etc et donc plus précisément biologie évolutive c'est une biologie évolutive centrée sur l'idée d'adaptation c'est-à-dire l'idée que la plupart des traits résultent de la sélection naturelle donc ça pour moi c'est une grosse question philosophique c'est quand même le rapport entre sciences humaines sciences naturelles etc bon il y en a plein d'autres mais je voulais juste donner une petite idée alors là ce dont vous venez de parler anticipe tout à fait sur la dernière question que j'avais prévu de poser du coup ce sera pas la dernière enfin peut-être pas mais donc comme vous vous en avez donné un exemple mais il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui en particulier dans les pays anglophones il me semble qui essaissent justement d'appliquer les méthodes de la biologie évolutive à l'être humain et ça va donc jusqu'au cerveau au comportement et ce genre d'approche a tendance à se heurter à des résistances jusqu'au sein même des universités donc il y a eu notamment tout un livre qui a été consacré à ça c'est The Blank Slate par Steven Pinker je sais pas si vous connaissez mais où il discute des résistances à cette approche explicative je me demandais si c'était une résistance à laquelle vous avez été confronté dans votre travail je vais essayer d'être bref oui l'anecdote c'était il y a une dizaine d'années et donc avec un copain qui s'appelle Edouard Machery qui est philosophe à Pittsburgh et qui est un spécialiste de alors d'épistémologie enfin donc de philosophie de la connaissance et de de psychologie évolutive on avait proposé à une revue française académique de psychophilosophie un dossier sur la psychologie évolutive qui est l'application effectivement d'un cadre de Pinker c'est une figure de base enfin une figure marquante connue de la psychologie évolutive et et on s'est fait jeter dehors avec des gens qui nous disaient des trucs dont je me disais mais c'est les années 70 quoi oui en gros c'est du déterminisme génétique capitaliste de droite et c'est c'est encore un peu le cas maintenant j'ai entendu même des conférences il y a moins de six mois là où les gens trouvaient ça absolument absurde de d'appliquer des des schèmes de pensée qui viennent de la biologie à l'homme parce que quand même on n'est pas des bêtes on est vachement moins et et pour moi je je suis assez enfin je trouve que beaucoup de choses qui se font en psychologie évolutive sont catastrophiques en particulier des choses anciennes parce que c'était effectivement de fait des gens qui avaient aucune conscience de la variabilité culturelle humaine et alors alors effectivement on leur opposait avec ça avec bonne raison d'accord mais les choses ont changé la psychologie évolutive il y a beaucoup de gens qui en font et qui en même temps font des des enquêtes transculturelles qui ont fait de l'anthropologie pendant l'ethnologie pendant six ans en Amérique du Sud et ce genre de choses et qui connaissent cette littérature et qui disent beaucoup moins n'importe quoi mais si vous voulez il y a deux choses je pense intéressantes là-dedans la première c'est que les Etats-Unis et la France sont très différentes sur ce point d'abord la France est darwinisée beaucoup plus tard les Etats-Unis sont darwinisés très tôt mais très tôt cette darwinisation c'est-à-dire c'est-à-dire la pénétration de la biologie darwinienne dans l'université dans la biologie d'abord et puis après c'est accompagné de résistances créationnistes puis intelligent design tellement fortes que le bon effet c'est que justement ils ont fait de la philo les biologistes ont été très vite intéressés à des questionnements très théoriques sur la justification même du darwinisme qu'on n'a pas de la biologie darwinienne qu'on n'a pas trop eu en France en France on est passé dans les années 70-80 à une sorte de régime mainstream de biologie où on apprend comme partout la biologie évolutive et où on en fait et où on en fait plutôt bien d'ailleurs mais en revanche effectivement dans les sciences humaines il y a une grosse résistance qui vient il y a une collusion de gens qui d'habitude se détestent d'ailleurs les phénoménologues les psychanalystes les gens qui font de la socio les neuf dixièmes du temps ils se détestent et le dernier dixième ils s'allient pour dire la naturalisation darwinienne ça va pas du tout ça des sciences humaines ça va pas du tout je pense que pour moi c'est une erreur parce que encore une fois sans défendre une thèse forte de type Pinker c'est-à-dire que Blank Slate il n'y a pas je veux dire l'homme n'est pas complètement malléable personne ne dit des termes génétiques les gens ne sont pas idiots mais il y a des câblages pré-machin et tout bon oui je sais que il y a comment dire dès qu'on dit quelque chose d'un peu intermédiaire on a l'air mou mais oui il y a des câblages et puis il y a aussi l'expérience et puis aussi la culture et tout ça bon ce qui est intéressant c'est de montrer comment ça se construit tout ça ensemble et ceci étant dit je pense que la résistance elle est donc idéologique elle est politique et ça c'est de très fort en France c'est que en gros vous avez tout de suite l'air de droite quand vous dites il y a des gènes quand vous dites et elle est fondée sur de l'ignorance absolument totale évidemment qu'il y a un gène de la lecture si vous n'avez pas les gènes qui permettent de construire les yeux vous n'allez pas lire mais si vous n'êtes pas dans un milieu où on apprend à lire vous n'apprendrez jamais à lire même si vous avez toutes ces choses sont de telles trivialités qu'on ne devrait pas avoir à les rappeler mais on a besoin de les rappeler peut-être qu'au fond il y a une déficience dans l'instruction scientifique des gens c'est ce que je pense d'ailleurs parce qu'en France je dis souvent vous pouvez être un grand philosophe et ne pas connaître les lois de Newton j'exagère à peine juste parce que c'était dans le cursus mais ce n'était pas quelque chose de sanctionnant il y a des gens qui lisent Deleuze et qui qui ne savent pas c'est quoi une différentielle quand même ils savaient mais c'est important parce qu'ils en parlent tout le temps et qu'ils ne savent pas qu'il y a un rapport entre ça et l'infini mais l'infiniment petit la limite ah bon d'accord et donc c'est un problème à mon avis encore une fois de déficit de culture scientifique et effectivement cette idée je vais vous donner un exemple très récent il y a quelques semaines mais je vois que dès qu'il est question de choses sur sexe et genre qui sont des questions très intéressantes ou encore une fois la chose si vous voulez la plus vraie la plus simple à dire est assez triviale c'est que bah oui il y a des mâles et des femelles donc il y a des sexes de fait c'est biologique mais que c'est compliqué Thierry Vocka a écrit un livre remarquable là dessus il n'y a pas longtemps parce que de bord biologiquement c'est compliqué il n'y a pas de rôle sexuel universel vous avez des espèces de crapaud où c'est le papa crapaud qui fait tout le boulot enfin bon il y a de tout quoi et puis le genre c'est oui effectivement il y a des choses qui sont apprises dans les rôles sexuels dans les différentes sociétés bon ça fait longtemps qu'on sait ça je crois mais quand vous essayez de publier des choses là dessus c'est horrible il y a des gens qui vous disent ah non mais moi je veux s'il y a un biologiste qui écrit un chapitre dans ce livre moi je retire le mien tout de suite parce que c'est affreux c'est des gens qui donc il y a des gros blocages idéologiques là dessus je ne suis pas sociologue donc je ne sais pas exactement les expliquer mais le fait est que je les vois et ils sont malheureusement assez stériles alors qu'il y a il y a beaucoup de choses à faire et encore une fois j'avais une très bonne anecdote mais c'est juste pour illustrer le sujet pour moi c'est très parlant Boyd et Richardson je ne sais pas si vous voyez c'est des entre pardon au départ ils font de la génétique des populations et ils ont fait dans les années 80 donc des modèles d'évolution culturelle c'est une grosse question les premiers ils commencent à dire oui il y a de l'évolution culturelle c'est pas juste l'effet de l'évolution génétique de l'évolution biologique c'est pas non plus un truc qui n'a rien à voir si vous réfléchissez deux secondes par exemple un événement majeur dans l'histoire biologique de l'humanité c'est quand les gens ont commencé à élever et élever des vaches et prendre le lait c'est un truc complètement culturel mais ça veut dire que vous avez immédiatement créé une pression de sélection pour les gens qui avaient des gènes de tolérance au lactose et de synthèse du laxose et donc vous avez inséchi le cours de l'histoire génétique c'est un exemple de salle de classe mais Boyd et Richardson alors les années 80 il y en a un qui vient donner une conf pour parler de tout ça à Chicago l'université de Chicago qui est un des hauts lieux de l'anthropologie culturelle toujours d'ailleurs mais à l'époque c'était un très important lieu et il commence sa conférence et il dit voilà donc je vais vous donner un modèle c'était un modèle un petit modèle mathématique simple modèle de l'évolution des préférences pour la glace à la vanille et la glace au chocolat donc vous avez deux populations et tout vous avez un truc genre agent based modeling machin le grand j'ai oublié son nom je crois que c'était je sais plus je vais dire une connerie mais c'était vraiment un anthropologue connu on m'a rappelé le nom au bout de trois phrases se lève sort de la salle et dit c'est quoi ces conneries la culture c'est pas la préférence pour la glace à la vanille et j'aime bien cette anecdote parce que personne n'a tort bien sûr que la culture c'est pas la préférence pour la glace à la vanille bien sûr que c'est bien de commencer par une simplification des problèmes et pour c'était Descartes et pour ensuite passer à des choses plus compliquées et bon alors mais on est on se fout toujours sur la gueule à peu près autant en fait maintenant avec quelques de politique et d'idéologie supplémentaire ouais c'est ce que c'est ce que j'ai cru constater alors dernière question pourquoi est-ce que enfin pourquoi pourquoi s'intéresser à ce que des philosophes pré-darwiniens comme Leibniz et Kant avaient à dire de la notion d'organisme ah ça c'est ça c'est une super question alors dans premièrement vous savez moi j'ai été formé quand même dans la tradition française où l'histoire de la philo est une chose importante et je le pense effectivement encore une fois ça fait partie aussi des choses qui empêchent de réinventer l'eau chaude et donc je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il y a des problèmes éternels de la philosophie et qu'on ne fait que les ressasser je ne pense pas non plus que les des gens des théories ou des philosophies comme celle de Kant ou de Leibniz ou de Platon sont mortes et enterrées alors au départ on aurait même tendance à dire la philo ce n'est pas comme la science on lit toujours Platon on ne lit pas Pythagore bah si quand même on enseigne Pythagore tout le temps alors vous allez me dire oui mais la physique on lit encore Platon et puis on ne lit plus Newton c'est sans doute plus compliqué par exemple en biologie on lit toujours Darwin et donc ça ça veut dire je pense que les différentes disciplines la philo et les sciences et les sciences c'est beaucoup trop à grain trop lourd les différentes sciences ont des historicités très différentes donc de manière très générale je pense que c'est effectivement c'est pas absurde de se dire bah oui on va regarder ce que telle philosophie est à nous dire alors maintenant sur ces questions beaucoup plus précises je pense alors pour pour Leibniz et pour Kant moi j'ai essentiellement travaillé sur Kant je pense que il y a beaucoup de beaucoup de philosophes ont parlé de la vie il y a peut-être trois philosophes qui ont dit des choses intéressantes sur la vie intéressantes justement encore aujourd'hui enfin je vais pas faire j'aime pas les top 50 mais bon mais en gros il y a Aristote Kant et après je sais pas un peu Hegel un peu Bergson mais bon après le reste et Aristote si vous regardez il y a encore très récemment dès qu'il est question de philosophie de la biologie il est question de la conception aristotélicienne de la téléologie et j'ai un collègue et ami qui a écrit un livre que je suis pas le seul à considérer comme important qui s'appelle Organisms Agency and Evolution il s'appelle Denis Walsh il fait de la philosophie de la biologie évolutive c'est un ancien biologiste du développement donc il sait quand même bien de quoi il parle c'est un livre qui est relativement aristotélicien il reprend des concepts il reprend des Aristote et des théories de qu'est-ce que c'est qu'un individu quelle est la différence entre je sais pas moi une pierre et un chat et c'est des ça reste intéressant comme cadre conceptuel et pour ce qui est de Kant alors c'est même encore plus précis mais si vous voulez Kant c'est en partie la matrice d'une conception de la biologie qui est justement différente de celle dans laquelle je suis moi qui est la conception darwinienne souvent on dit voilà il y a des quand vous faites de l'origine de la vie des questions sur l'origine de la vie c'est la même manière d'expliquer le truc vous avez deux conceptions une conception où vous dites voilà il y a des gènes ils se sont reproduits au départ ils variaient ils se reproduisaient enfin il y a des grosses molécules pardon elles variaient certaines se sont assemblées avec d'autres elles persistaient plus celles qui ont persisté plus se sont assemblées encore avec d'autres à un moment elles ont eu une espèce de proto-propriété de reproduction il y en a une qui était plus ou moins le template de la le template sur laquelle une autre se greffait pour en attirer une autre etc vous aviez de la proto-reproduction puis des gènes puis ces gènes ont encandé de l'information et puis c'était cool on avait la vie je résume mais l'idée c'est qu'on part de la reproduction des gènes c'est à dire plus précisément des facultés d'héritabilité et variation ça c'est la voie qui va vers quelque chose d'assez darwinien puis il y a une autre voie qui dit ce qui est fondamental c'est que vous avez des systèmes et qui ont un métabolisme c'est à dire que dans des échanges thermodynamiques avec l'extérieur ils sont susceptibles de se maintenir et en se maintenant éventuellement de se complexifier avec une certaine division du travail etc cette deuxième lignée à mon sens qui est alors c'est curieux parce que c'est celle que je n'explore pas mais c'est celle qui a à voir avec la conception de l'organisme qu'avait Kant et c'est une conception philosophiquement intéressante parce que pour replacer les choses Kant il a écrit la critique de la raison pure qui est un grand livre sur ce que c'est que la possibilité de connaître la fondation de la métaphysique et qui peut aussi se lire comme une sorte de justification philosophique des lois de Newton donc de la physique newtonienne et même plus précisément une synthèse entre la physique newtonienne et la métaphysique de Leibniz bon mais ça c'est un truc de l'histoire de la philotechnique ça c'est la première critique de Kant c'est écrit en 1780 à peu près 100 ans après que Newton ait écrit les Principia Mathematica la critique de la faculté de juger où il expose sa théorie de l'organisme et en gros il dit un organisme c'est une totalité dans laquelle les parties se construisent pardon les parties non de sens que par rapport au tout et non seulement ça mais en plus les parties se construisent les mêmes les unes les autres et que on ne sait pas si c'est comme ça dans la réalité mais que c'est une position nécessaire qu'on doit prendre pour étudier les organismes parce que si on ne le fait pas on ne peut pas poser des questions du genre c'est quoi la fonction de la trompe de l'éléphant donc cette conception là kantienne il la développe au moment même où justement la biologie se constitue quand il parle de physique il parle 5 ans après quand il parle de biologie pour moi c'est ça qui est intéressant c'est une réflexion sur le moment c'est comme si là j'étais en train de vous faire une très grande théorie philosophique des fondations de la théorie de la matière noire et de l'énergie noire personne n'est capable de faire ça à ma connaissance bon c'est pas une question c'est pas l'exploit qui m'intéresse tout le monde sait que c'est un grand philosophe mais c'est le fait qu'il saisit quelque chose de la biologie au moment même alors moi la manière que j'ai eu de l'exprimer c'était de se dire il y a une sorte du 17ème du 18ème vous avez cette idée que un vivant par exemple un castor c'est pas comme une pierre parce qu'à castor il y a un corps et puis il y a une âme qui l'anime qui fait que par exemple même quand les molécules du castor changent c'est le même castor et puis à l'époque de Kant on en est parvenu à une idée qu'un castor c'est effectivement une sorte de pour reprendre le mot de Kant qui va être vraiment beaucoup repris c'est un truc qui s'auto-organise alors on le dit pas du tout comme ça mais c'est Kant qui philosophiquement dit je pense que la meilleure manière de faire sens de ce que vous faites vous les embryologistes vous les gens qui font de l'anatomie comparée etc c'est de dire qu'on doit penser les êtres vivants comme des machins qui s'auto-organisent et d'une certaine manière ce que beaucoup de biologistes font ce que dans cette approche de type centrée sur le métabolisme de l'origine de la vie on essaie de faire c'est qu'on dit c'est de l'auto-organisation et évidemment les grands théoriciens de ça un type comme Stuart Kaufman par exemple où avant il y avait Francesco Varela ils reprennent le terme d'ailleurs ils disent explicitement ils disent voilà c'est Kant c'est le premier qui a parlé d'auto-organisation c'est comme ça qu'ils font penser les organismes donc pour moi c'est quelque chose d'intéressant c'est l'une des légitimités qu'il y a même quand on fait de la philosophie de la biologie contemporaine à lire Kant en particulier aussi parce que dans mon propre domaine c'est-à-dire dans la question de la biologie évolutive cette question de ce que font les organismes et le rôle qu'ils doivent y avoir est une question qui est une question théoriquement que se posent beaucoup les biologistes parce que la biologie évolutive classique celle du milieu du 20ème siècle en gros vous avez des gènes des populations de gènes et puis vous avez des populations de gènes et les fréquences de gènes augmentent pardon changent et c'est ça l'évolution puis sur de très longues échelles de temps ça vous donne des changements d'espèces etc vous pouvez idéalement même penser qu'il n'y a pas d'organisme là-dedans en tout cas ça ne joue pas de rôle épicythémique fort et donc il y a des auteurs qui pensent que c'est une erreur parce que les organismes ont un rôle épicythémique fort à jouer dans l'évolution et dans la compréhension de la biologie évolutive et l'une des ressources philosophiques pour penser ça effectivement ça peut être la philosophie de Kant pour répondre un peu de manière détaillée à la question vu que c'est quand même un peu ce que je fais tout le temps c'est un peu là-dessus que je travaille d'accord c'était ma dernière question en fait merci beaucoup c'était super intéressant j'espère que j'ai pas été trop long et trop et voilà et trop dans les détails mais bon voilà c'était vraiment super intéressant donc merci d'avoir accepté l'interview merci à vous à des heures éthérodoxes ouais mais c'est parti